La Musique sur la Ville est une association qui gère le Festival des Musées Lycées d'ailleurs. Le festival, c'est cinq semaines de concert au mois de juillet. Cette année, on ouvre le festival le 29 juin et on le foule sur le 1er août, c'est le Festival Néa 3G. C'est un festival qui est complètement en accès libre. On vise tout public, on a une programmation spécifique aussi aux enfants. C'est à peu près 40 000 personnes qu'on accueille chaque année sur 50 à 60 concerts. Et puis, le 2019, on était autour de 4 000 personnes sur le Festival Néa 3G. Le festival a eu lieu malgré la pandémie en 2020. On a fait dans le contexte, on a su se réinventer. On a eu quatre, cinq scénarios différents déjà l'an passé. Et donc, on a dû s'adapter l'année dernière à toute la problématique de l'avenue des artistes étrangers, aux protocoles sanitaires, aux publics assis, à la présence du masque, dans des lieux fermés. Et donc, on l'a fait. Malgré tout, ça a fonctionné très bien l'année dernière. Et donc, on est reparti un peu sur cette base-là, en version un peu pessimiste pour cette année, en se disant qu'on réitérerait ce qu'on a fait l'an passé, en sachant que l'année dernière, il y a 3G, on n'a pas pu le faire. Puis cette année, on s'est dit qu'on ne lâchait rien et qu'on ferait le festival dans sa globalité. Là, dans les protocoles, il est parlé de 4 mètres carrés par personne sur du public debout. Donc, on travaille aussi là-dessus. On va travailler sur sectoriser les jauges, savoir combien de personnes on peut accueillir, combien ça fonctionne exactement, le nombre de personnes qui vont être à l'intérieur, la question des passes sanitaires, qui n'est pas une chose simple non plus. Puisqu'à partir du moment où on accueille 1 000 personnes, on sait que les gens doivent avoir un test négatif de moins de 48 heures ou présentation d'un pass vaccinal. Donc, voilà, on travaille là-dessus, en fait, de savoir comment on fonctionne, quelles jauges on va pouvoir mettre. Parce que si on est au-delà de 1 000, on passe dans un système de passes sanitaires. Si on est en dessous, il n'y a pas forcément de passes sanitaires. En même temps, on se dit aussi également, est-ce que c'est judicieux d'être en 7 000 personnes et de ne pas avoir de passes sanitaires et de pouvoir créer un cluster ? Enfin, voilà, c'est plein de réflexions. On est encore en plein travail au sein de l'équipe là-dessus. On travaille aussi, on est en collaboration avec la mairie, notamment la préfecture. C'est le préfet qui donne des autorisations, qui sont sur des autorisations vraiment locales. Donc, c'est un travail un peu tous ensemble, tous unis, pour essayer de faire au mieux, accueillir le public dans les meilleures conditions. Et puis, que le public se sente en sécurité aussi. On n'a pas de billetterie. On ne dépend pas d'un système économique avec une billetterie impublique, un nombre de personnes présentes. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour nous, de s'adapter en fait au dernier moment. On n'a pas de stress de billetterie pour le festival. Donc, voilà, toutes ces énergies-là, des tourneurs, des artistes, on le ressent bien cette année. On voit qu'il y a une réelle volonté. Même des artistes, moi, que j'ai eus, qui m'ont dit, oui, on viendra, tant pis, on vient de l'étranger. C'est un one-shot, on va s'arranger financièrement. On a vraiment envie de jouer, vraiment envie de remonter sur scène. Et je crois que c'est ça qui est vraiment moteur de l'édition de Téléka 2021. On a une vraie envie d'être là, on a une vraie envie d'être sur scène et de partager ces 20 ans-là avec le public. Oui. En fait, le Festival des Musiques d'Issée, d'ailleurs, c'est un festival de découverte. Donc, on est toujours sur le timide chaque année, sur les nouveaux artistes qui vont sortir, ce qui existe déjà. C'est un travail de longue haleine, on va dire. On ne programme pas les artistes au dernier moment. C'est des artistes qui sont repérés sur plusieurs années. Et c'est compliqué puisqu'on n'a pas encore toutes les autorisations, toutes les artisanes de l'étrangerie. Donc, on ne sait pas encore à l'heure actuelle exactement qui pourra vraiment se déplacer. Milia 3J, c'est un festival qui promeut la création féminine et la culture de l'égalité. On vous donne rendez-vous à partir du 29 juillet pour le Before des Petits. Et puis ensuite, le 30-31 juillet et 1er août. C'est un festival de concerts, on a à peu près 16 concerts. C'est aussi également des rencontres, des débats, des projections vidéo, des ateliers, de la sensibilisation auprès du public sur la place des femmes dans la société. Après, on ne veut pas en faire un festival féminin. Au contraire, on est très content quand les hommes sont là, prennent la parole et expliquent aussi leur façon de voir les choses. Et voilà, c'est vraiment un festival militant. En 2015, on a voulu se réinventer un petit peu. On a réfléchi à une autre forme de festival, un peu différent de ce qu'on fait sur les places publiques. Et comme l'Association Musique sur la Ville a toujours défendu la culture de l'égalité, la place des femmes, puisqu'il y a déjà eu une résidence de création en 2009, 100% féminine. On avait déjà mis en amont des actions, avec des débats, avec des femmes, des influentes. Et là, on a voulu accentuer un petit peu tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, il y avait très peu de femmes dans les programmations, en général. Et donc, on a voulu travailler sur cet axe-là, à se dire que les femmes avaient autant de place que les hommes dans les programmations, et qu'il était possible de programmer un festival entièrement féminin, que des groupes, on n'en manquait pas, que les femmes étaient bien présentes et existaient bien dans le secteur des musiques actuelles. Ce qu'on fait, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'en civilise le public, ce n'est pas qu'en le faisant, c'est aussi en expliquant pourquoi, la façon dont on travaille, comme on travaille. Et ce qu'on fait, c'est comme ça que le public peut comprendre aussi, et que les choses peuvent avancer, c'est en les expliquant et en comprenant les choses. Et même nous, au sein de Musique sur la Ville, d'avoir un peu exprimé clairement tout ça et l'avoir revendiqué, on a beaucoup appris, nous, en tant que personnes. Pourquoi les femmes ne sont pas visibles dans les programmations à l'heure actuelle ? Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est ancré, malheureusement, depuis très longtemps, que tel style de musique, c'est tel homme, que le rap, si on prend l'exemple du rap, finalement, ce n'est pas forcément, dans tous les cas, un style de musique qui est très facilement abordable par les femmes. C'est tout le problème des stéréotypes, en fait. On est dans des clichés bien précis, et je pense que c'est pour ça qu'on ne voit pas les femmes, puisqu'en fait, on n'y pense pas. Et puis, je pense qu'il y a également un problème de légitimité. Les femmes ne se sentent pas forcément légitimes non plus, clairement, d'avoir une place en tant que musicienne. Comme une femme, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes directrices dans les structures de la musique actuelle, dans la culture en général aussi, mais particulièrement dans la musique actuelle, parce que je pense qu'on ne se sent pas capable de pouvoir assumer ces postes-là. Les choses sont en train de changer. Plein de choses sont mises en place pour que ça change. On est en train de sensibiliser vraiment tous les publics pour montrer que tout est possible. C'est aussi l'intérêt que Mia 3J porte. Là, on a fait des interviews qu'on publie tous les 15 jours avec des femmes. C'est vraiment des femmes du Grand Est pour montrer qu'un métier, c'est aussi une femme, et qu'en tant que femme, on peut accéder à tous les métiers et ne pas se mettre dans nos propres barrières. Le quota, ça a une double facette. Ça a une facette positive dans le sens où c'est comme ça qu'on est obligé peut-être de passer par là pour pouvoir voir des femmes dans les programmations. Je pense qu'en tant que femme, c'est quand même quelque chose qui est très déstabilisant et un peu réducteur de passer par le système de quota. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a notre place parce qu'on est un quota. C'est un peu triste. Oui, c'est un côté très paradoxal pour moi, le quota. Mais je me dis qu'il faut peut-être passer par là. Nous, on n'a pas voulu passer par ce système de quota. C'est peut-être la solution pour qu'on voit plus de femmes dans les concerts. Merci. 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 Merci.